Merci. M. Aubert. Oui, effectivement, j'ai bien entendu votre réponse, M. le ministre. Moi, ce qui m'a frappé, c'est finalement les paradoxes qui émaillent votre argumentaire. D'abord, vous nous dites, il ne faut pas stigmatiser les professions réglementées. Il ne faut pas stigmatiser les professions réglementées, et puis quelques minutes plus tard, vous attaquez le lobbying des notaires en expliquant que leur conduite n'est pas acceptable. Puis après, vous déclarez qu'ils sont opaques, et donc peut-être qu'il se passe des choses qu'on a du mal à évaluer. Et puis, vous vous terminez en disant qu'on ne va quand même pas les laisser s'auto-réguler, en contestant leur honnêteté en quelque sorte. Moi, je trouve que c'est assez paradoxal de dire d'un côté, je ne stigmatise pas, et de l'autre, à multiplier les arguments qui montrent bien que vous les avez dans le collimateur. Ensuite, vous avez un paradoxe économique. Alors là, ça, je ne le comprends pas. Venant, si le garde des Sceaux était là, et qu'il avait un mauvais raisonnement économique, je pourrais comprendre, parce qu'à la limite, le garde des Sceaux, il est là pour faire du droit. Mais vous, vous êtes ministre de l'économie, vous êtes finalement notre fouquet, vous êtes notre superintendant, même si vous n'écoutez pas ce que je dis. Et donc, par conséquent, en matière d'économie, je ne comprends pas votre raisonnement. D'un côté, vous nous expliquez, je vais créer de la croissance. Pour créer de la croissance, je vais baisser les tarifs. Eh bien, moi, il faut m'expliquer comment, quand vous baissez le chiffre d'affaires d'un office, ça ne va pas, à un moment donné, se retrouver sur la masse salariale. C'est-à-dire que, si vous baissez le chiffre d'affaires d'un office notarial, exactement sur quel poste il peut tailler pour conserver son personnel ? Alors, je veux bien, j'entends bien, vous me dites, on nous a envoyé des simulations, effectivement, je les ai reçues, et j'ai trouvé, comme mes collègues de la majorité, et pourtant, je défends très justement les professions réglementées, j'ai trouvé que c'était des courriers qui étaient parfois un peu rentre-dedans, voire agressifs. Simplement, il ne tenait qu'à Bercy de faire une simulation et une étude d'impact qui nous auraient permis de confronter, par rapport à ce que nous ont proposé les notaires, de confronter les chiffres et de voir qui avait raison. Mais là, en l'occurrence, on a une étude d'impact faite par les notaires, et de l'autre côté, aucune étude d'impact sérieuse. Alors, je veux bien que vous me disiez, les chiffres qui sont donnés sont des chiffres faux, mais moi, je vous pose une simple question économique, de base, de première année d'économie. Si je réduis votre chiffre d'affaires, comment pouvez-vous garantir que vous allez garder le même nombre d'employés ? Voilà. C'est moi, et ça s'arrête là. Après, lorsque vous parlez... Bon, après, j'ai bien compris qu'il y avait un nouvel élément de langage qui avait surgit dans la discussion. Jusqu'ici, on nous parlait de croissance et d'activité. Le maître mot aujourd'hui, c'est transparence. Alors, cette transparence, vous l'avez faite, finalement, avec une certaine sincérité, puisque vous avez reconnu votre erreur, faute avouée à moitié pardonnée. Il ne vous reste plus qu'à balayer ce qui reste de scorie dans les professions réglementées, et nous serons d'accord, et peut-être même que vous aurez des gens de l'UMP pour voter votre loi. Ça pourrait être consensuel. Mais, en attendant, cette transparence... Bon, si j'ai bien compris, M. le ministre, en fait, ce que vous nous dites, c'est que je ne touche plus aux tarifs, parce que je supprime le corridor. Je labellise une ristourne qui existait déjà en la rendant transparente. Bon, écoutez, qui peut s'opposer à la transparence ? Très bien. Mais faites quand même attention dans la manifestation de cette transparence. D'abord, je ne pense pas que toute transparence soit forcément un progrès. Je crains, hélas, que les hommes politiques adorent mettre la transparence, la transparence, la transparence. C'est le début, quand même, du voyeurisme. Mais, enfin, je referme la porte. Oui, parfaitement, c'est une différence d'appréciation entre certains qui sont des seins justes au petit pied. En l'occurrence, sur la notion d'investissement, je partage... Oui, Robespierre au petit pied. Je partage le point de vue de ce qui a été dit par mon collègue, sur les investissements, quand vous dites, il faut qu'on calcule par rapport aux investissements. Mais, enfin, nous savons que ce sont des professions intellectuelles. Il n'y a pas d'investissement... Il y a très peu d'investissement matériel. Je ne vois pas en quoi, finalement, ça représenterait un poste important. Les taxes représentent... L'État représente, effectivement, un poste important. Vous parlez du Conseil en disant qu'il va rester gracieux, mais pas du tout. Vous savez très bien que si on touche à l'équilibre économique des notaires, eh bien, ils se rattraperont là où ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils feront payer là où ils ne faisaient pas payer. Et enfin, sur la péréquation, votre argument, là aussi, est paradoxal. C'est, je ne comprends pas. Vous dites, il n'y a pas aujourd'hui de péréquation entre les plus riches et les plus pauvres, dont acte. Et vous dites, on le remplace par une péréquation interprofession qui va venir financer l'aide juridictionnelle et les maisons du droit. Moi, je vous dis, donnez-moi un exemple dans l'économie où on dit aux gens, écoutez, c'est une péréquation, on va vous prendre une partie de votre revenu et ça va servir à payer des choses qui n'ont rien à voir avec votre activité. Eh bien, voilà, ça ne s'appelle pas une péréquation. J'ai ici la bonne résolution, ça s'appelle une taxe. Voilà, c'est-à-dire que, ben oui, parce que, excusez-moi, mais le rapport entre l'aide juridictionnelle et les notaires, il est quand même assez ténu. Et je ne verrai pas pourquoi, parce que l'État refuse de mettre un COPEC dans des choses qu'il vote, en sachant pertinemment d'ailleurs qu'il n'a pas les finances, on fait payer les acteurs du droit et on les fait financer l'émission de services publics que l'État ne veut plus assurer. Il y a un moment donné où il faut arrêter non plus. Peut-être qu'il y a effectivement des phénomènes d'opacité, mais les avocats aujourd'hui, vous le savez, vous disent écoutez, nous, l'aide juridictionnelle, on la paye de notre poche. Ce sont des affaires non rentables, ils l'assument. Voilà que maintenant, on va faire payer les notaires pour cette aide juridictionnelle et pour les maisons du droit. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. Faire de la péréquation entre les plus riches et les plus pauvres, oui. Maintenant, j'ai bien compris que le président de la République avait dit plus de nouvelles taxes en 2015. Eh bien donc, il faudrait supprimer cette péréquation parce qu'en réalité, c'est une taxe qui ne dit pas son nom. Une taxe honteuse.